Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssa Tour, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Donc aujourd'hui, je reviens sur le thème qui allez-vous rencontrer ou marier dans six mois? Eh oui, dans six mois. Une flamme jumelle, un âme sœur, une relation kermique ou autre. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à aïssatoulad1111 pour pouvoir jouer à des concours ou tout simplement pour voir des produits qui sont disponibles sur aïssatoulardivinatoire.fr Des bougies, des compléments alimentaires qui sont super. Si jamais vous vous sentez fatigué ou pas forcément bien à votre corps, ces compléments alimentaires fonctionnent pour moi et je suis à 100% sûre que, voilà, ça fonctionnerait pour vous. Déjà, voilà, il y a beaucoup de commandes et aussi des bougies. Pour l'instant, ils sont en stock, mais je pense que je vais restocker très rapidement d'esprit et bien d'autres produits dans la boutique aïssatoulardivinatoire.fr Donc, pour les premiers groupes, n'oubliez pas de vous abonner parce que grâce à votre abonnement, je mettrai d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne. Donc, pour les premiers groupes, nous avons la Malachite. Et comme j'adore les Legos, j'ai mis les Legos de cette Reine de Neige. Donc, ça, c'est le premier groupe qui allez vous rencontrer ou marier dans six mois. Le deuxième, c'est les Legos filles avec sa petite gilet rose. Donc, c'est les quatre roses pour ceux qui sont intéressés par des pierres. Et pour le troisième groupe, les Legos, c'est pour une petite fille, toute petite fille, toute mignonne. Et c'est la Coronaline qui représente le troisième groupe. Donc, qui allez-vous rencontrer ou marier dans le six mois? Si vous avez fait votre choix entre la 1, la 2 ou la 3, je vous invite à aller dans la description juste en bas de cette vidéo. Vous verrez les heures correspondantes à ces choix que vous avez faits. Donc, si vous avez choisi la 1, vous allez voir l'heure correspondante en bas de cette vidéo. D'accord? Je commence avec le premier groupe qui est la Malachite et cette Reine de Neige. Qui allez-vous marier? Donc, ici, on a l'impératrice. On a le 3 de coupe comme énergie. On a deux 3 de coupe deux fois de suite. On a le charreau. On a la calcite. Ok. Donc, après, on verra cette carte-là qui donnera des messages complémentaires à ce qu'on a actuellement. Donc, avec l'impératrice et comme on a eu aussi... Déjà, je commencerai par ces deux énergies parce qu'on a eu ces deux énergies deux fois de suite. Ce qui confirme que cette personne, au niveau de son signe de Zodiac, peut être un scopion, un poisson ou un cancer. Cette énergie peut être dans l'une de ses signes astrologiques. Ça peut être dans son signe ascendant, dans son thème natal. Ça peut être dans son signe ascendant, signe lunaire. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'eau dans les traits de personnalité de ces personnes-là. Donc, on peut effectivement parler d'une personne très à l'écoute, très sensible. Une personne qui est très communicative. Quelqu'un qui est peut-être très social. Quelqu'un aussi que vous pourriez rencontrer dans un événement social. Il se peut que vous rencontrez cette personne via un blog, un groupe Facebook, l'Instagram ou tout simplement sur un site de rencontre aussi. Il se peut aussi que vous rencontrez cette personne durant une soirée ou tout simplement quelqu'un durant une soirée. Quelqu'un vous offre un verre à boire ou tout simplement durant un événement que vous étiez invité. Ça peut être un événement, un anniversaire ou là où en tout cas il y a de la fête ou en tout cas il y a de la publique. Il se peut que vous rencontrez cette personne dans les six mois-là ou peut-être même que vous avez déjà rencontré cette personne et vous souhaiterez savoir s'il va avoir un mariage. Donc, avec les trois de couple, on peut éventuellement parler des célébrations. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, cette personne est peut-être éventuellement actuellement célibataire. Et j'ai l'impression d'avoir une personne qui est très attirante. Peut-être quelqu'un aussi qui a plusieurs filles ou plusieurs hommes dans sa vie. Quelqu'un aussi qui est très séductrice, séducteur. Quelqu'un que... J'ai l'impression qu'il y a une charme chez cette personne. Cette personne peut avoir beaucoup... Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont beaucoup de vues chez cette personne, d'accord? Parce que j'ai l'impression que cette personne a l'air d'être une personne très charismatique, très charmante. Je reçois une énergie de ce copion énormément chez cette personne-là, d'accord? En tout cas, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, quand vous allez voir vous rencontrer cette personne pour la première fois, la première chose qui va vous attirer chez cette personne, ça sera ses charmes, l'aspect charismatique de cette personne. Les yeux aussi de cette personne, vous serez charmé par les yeux. Il se peut que cette personne a des yeux qui brillent. Il se peut aussi que cette personne soit quelqu'un de très sociable. Il se peut aussi que vous rencontrez cette personne dans un restaurant, un endroit où il y a du service ou un endroit où il y a des gens autour. Moi, je ressens cette personne comme une personne assez stable. Mais à la fois, il y a beaucoup de voyages sur cette personne. Donc, j'ai l'impression que l'endroit où vous allez rencontrer cette personne ne sera pas le même endroit où cette personne habite. Donc, je vois quelqu'un, en tout cas, avec les charaux, quelqu'un qui est très motivé, quelqu'un qui est très franc-parlant, quelqu'un qui parle exactement ce qu'il ou elle ressent. C'est une personne aussi qui est très directe. C'est une personne aussi qui est assez tranquille en termes d'état d'esprit, quelqu'un de très tranquille, quelqu'un qui ne se stresse pas pour l'avenir, quelqu'un aussi que je ressens, qui a tout réussi. Donc, je ressens une ère de réussite avec cette personne. Il se peut que cette personne ait un enfant, il se peut que cette personne a déjà été mariée par le passé. Il se peut aussi que cette personne soit très, très proche de sa famille. Mais j'ai l'impression que cette personne ne peut pas habiter dans le même secteur que sa famille. Mais voilà, en termes de personnalité, on est sûr quand même quelqu'un avec qui, quelqu'un qui va vous aider à vous relaxer, à vous détendre. À chaque fois que vous n'allez pas bien ou à chaque fois que des choses ne vont pas bien pour vous, c'est une personne qui aura souvent tendance à vous permettre à rentrer dans une profonde détente. Et pour le message complémentaire, on a aussi soit occupé. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est très occupé au terme de sa vie professionnelle. Il se peut aussi que cette personne ait quelques difficultés dans tout ce qui est organisation. D'accord? J'ai l'impression que cette personne peut avoir souvent tendance à se laisser aller dans sa vie professionnelle. Ou c'est une personne aussi qui est peut-être, comme cette personne a réussi dans vraiment sa vie, il se peut que cette personne soit très matérialistique sur certaines choses ou très superficielle sur certaines choses. Ou tout simplement, il se peut aussi que cette personne prenne tellement son travail au sérieux que des fois, vous pouvez aussi rapprocher cette personne et ne pas être assez présent avec vous. Voilà. Il y a une partie de charme chez cette personne. Donc, je vois quelqu'un de très charismatique, quelqu'un aussi qui aura souvent tendance à vouloir fonder une famille très rapidement avec vous. Je ressens une énergie de flamme jumelle avec cette personne. Donc, je vous vois vous marier ou je vous vois rencontrer votre flamme jumelle dans les six mois qui suivent cette lecture. Donc, en termes de messages complémentaires, on a « Cela veut la peine d'attendre ». Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo et qui n'arrivent peut-être pas à saisir les choses puisque pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, sache que dans les prochains six mois qui arrivent, vous allez rencontrer cette personne et juste avant de rencontrer cette personne, vous aurez la synchronisation divin. Donc, il se peut que vous tombez sur les heures miroir comme les 11-11, le 22-22, le 33-33. Il se peut qu'il y ait des chiffres de mètres ou des chiffres comme ça, des chiffres de flamme jumelle qui viennent vers vous. Il se peut même que vous rêvez de cette personne six mois avant la rencontre. Il se peut tout simplement que vous commencez à faire quelques changements dans votre vie, six mois avant cette rencontre. Mais j'ai le sentiment que quand cette personne viendra dans votre vie, vous vous sentirez assez détendu. Donc, on a aussi... Je vous sentirais très excitée à l'égard de cette personne. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez être avec cette personne, vous allez vous sentir hyper heureuse, hyper joyeuse, envie de faire certaines choses. Il se peut que cette personne ait quelques égouts. Il se peut que cette personne soit quelqu'un qui aime se faire beau, qui aime se faire belle, quelqu'un qui aime aussi être physiquement attirant. Donc, il se peut que cette personne soit un peu égocentrique ou peut-être un peu trop dans son look ou un peu trop dans la façon dont il est à l'extérieur. Mais je sens quand même une personnalité qui peut être un taureau, capricorne ou vierge, un cancer, scorpion ou poisson, un bélier, un lion ou un sagittaire. Il y a quelque chose avec cette personne dans l'aspect physique qui est assez important pour cette personne. Donc, on a aussi un skull. Donc, on voit aussi un tel de mort ici. Donc, on peut éventuellement parler d'une personne qui cache des choses au départ. Donc, il se peut que quand vous rencontrez cette personne au début, d'accord, il se peut qu'il y a des secrets. Ça peut être que vous, vous cachez quelque chose de cette personne, vous cachez vos relations, vos anciennes relations. Il se peut que vous soyez aussi dans une relation triangle quand vous rencontrez cette personne. Ou il se peut que vous soyez en relation avec quelqu'un d'autre ou que cette personne soit en relation et qu'au début de votre relation, la situation risque d'être assez sécrée. Et au fur du temps, vous allez officialiser cette personne. On a aussi le chat. Donc, deux visages. Il se peut que vos amis essaient de vous mettre en garde par rapport à cette personne en disant que cette personne est peut-être juste là pour profiter de vous et qu'il faut que vous fassiez attention. Et je vous dirais de vous écouter vous-même. Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui vous mettent en garde par rapport à cette personne parce que ces personnes vont dire, oui, mais il ou elle a l'air d'être très séducteur, séductrice. C'est quelqu'un d'intérêt. Ou tout simplement, il se peut que vous deux, vous cachez vos secrets quand vous allez rencontrer. On voit aussi un engineer. Donc, on peut évidemment parler de quelqu'un aussi qui est très pragmatique, quelqu'un qui a une énergie très créative, qui est très pratique, quelqu'un qui est très expressive dans sa carrière. C'est peut-être quelqu'un qui a un rôle ou qui joue un rôle assez important. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a le don de donner de très bons conseils. Et c'est quelqu'un aussi qui est assez simple au début quand vous rencontrez cette personne. Et au fur et à mesure, vous allez rencontrer cette personne, vous allez découvrir que cette personne est peut-être quelqu'un d'important dans sa carrière. Ou tout simplement, si cette personne n'est pas importante dans sa carrière, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à aller vers une ambition ou quelqu'un qui peut avoir tendance à réussir dans sa carrière. Voilà pour moi le premier groupe. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à abonner si vous êtes nouveau ici. N'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi votre commentaire. Et pour toute consultation, merci de contacter sur aissatourardivinatoire.fr. On passe au deuxième groupe. Donc, on a le quatre roses. Qui allez-vous rencontrer ou marier dans le cimoire? Qui suit un flamme, une âme sœur ou autre? Donc, en termes d'énergie du tarot, on a la lune en énergie qui revient là, assez présente comme énergie. On a aussi le jugement qui est là. On a le monde. Donc, le monde pour moi va avec le jugement. Et on a l'ermite. Et on a en bas du radar. Donc, cette personne ne veut pas être prouvée. Donc, il se peut que cette personne se cache. Donc, j'ai le sentiment, sentiment, sentiment de... C'est incroyable parce qu'avec cette personne, je ressens une énergie d'âme sœur. D'accord? Parce que je vois aussi l'ermite. Il se peut qu'il y ait un âge différent entre vous et cette personne. Parce que j'ai l'impression de voir cette personne comme un professeur ou quelqu'un qui... Quelqu'un qui conseille les autres, qui guide les autres ou quelqu'un qui oriente les autres. Par contre, voilà. Je ressens un leçon de vie à travers cette relation. C'est comme s'il y a une partie de lien karmique à la fois dans cette énergie-là. Parce que je parle d'âme sœur. Mais je pense que vous deux, vous rentrez dans une relation... En tout cas, vous venez avec quelques énergies toxiques l'une ou l'autre. Ou tout simplement, c'est une personne qui est actuellement en pleine divorce, en pleine séparation, ou quelqu'un qui a dû se séparer de son ex. D'accord? Quelqu'un qui a eu des difficultés aussi à lâcher prise. Quelqu'un qui peut avoir une tendance à se sentir mal dans sa peau. Quelqu'un qui a eu, se sentir mal dans sa peau. Quelqu'un aussi qui a beaucoup d'eau. Donc, il se peut qu'au niveau de la morphologie de cette personne, il se peut que quand cette personne n'est pas bien ou quand cette personne se sent mal dans son corps, il peut avoir une tendance à boire beaucoup. Ou il peut avoir une tendance... Et là aussi, où elle a eu une tendance, parce qu'il se dépassait avec la lune, cette personne a pu avoir une tendance à boire beaucoup, à manger beaucoup. C'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à avoir une morphologie assez importante. Donc, peut-être être gros ou assez forte encore. Ça ne veut absolument rien dire de négatif. C'est la partie positive. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a dû vivre quelques difficultés dans le passé. Ou c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est en train de lâcher prise. Donc, moi, j'ai le sentiment que quand vous allez rencontrer cette personne avec la carte du jugement, à tous les deux, vous venez ensemble pour dénouer un nœud, un nœud karmique, un nœud toxique. Parce qu'en amour, autant pour vous, au jour d'aujourd'hui, ou autant pour la personne dans le passé, l'amour a été en quelque part un échec. Donc, c'est quelqu'un qui ne croit plus en amour ou quelqu'un qui ne veut pas croire en amour parce que cette personne a quelque peur en amour. Et c'est incroyable parce que quand vous rencontrez cette personne, vous allez aider cette personne à changer ses perspectives par rapport à l'amour. Et vous allez vraiment aider cette personne à voir une autre vue en l'égard de l'amour, en regard de la confiance. C'est comme si vous aidiez cette personne à développer une force de confiance en soi. Et avec les cartes du jugement, c'est comme une renouveau entre vous et cette personne. C'est comme si l'univers vous mette ensemble pour que vous puissiez changer votre vie à deux. Donc, il se peut que dans le cœur de métier de cette personne, cette personne soit une personne qui est en scène. Il se peut que ce soit un formateur. Il se peut que ce soit un commercial. Ah, peut-être que cette personne fait aussi un métier qui lui permet de travailler seul, d'accord? Je n'ai pas l'impression de voir qu'une personne, après on a le monde, donc on a l'air métier de monde. Donc, il se peut que cette personne soit une commerciale ou il se peut que cette personne soit une personne qui fait une métier, qui travaille ou elle travaille seule. On voit aussi en bas du radar. Donc, il se peut que cette relation au début soit sécrée. Il se peut que beaucoup de gens ne soient pas au courant de votre relation quand vous allez commencer à sortir ensemble. Mais je vois éventuellement un mariage ou une relation éventuellement entre vous et cette personne. Et j'ai l'impression qu'à travers cette relation, vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur vous. Et aussi, cette personne va aussi énormément apprendre des choses sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette relation vous amène énormément d'enseignements. Et cette personne vous aide aussi à vous débloquer, d'accord? À débloquer de certains de votre limitation. C'est une personne aussi qui a une certaine joie de vie. Mais j'ai l'impression que cette personne peut avoir une tendance à se sentir mal, à déprimer, à ne pas avoir envie, à ne pas se sentir motivé. Ou simplement, cette personne peut avoir aussi une tendance à être, à vous suivre. Voilà. Cette personne peut avoir tendance à vous suivre. J'ai l'impression de voir aussi une personne qui amène aussi quelques blocages de ses enfants. Mais je vois aussi que c'est incroyable parce qu'à travers la relation entre vous et cette personne, autant que tous les deux va se débloquer, vous allez réussir à mettre en place des choses ensemble. Donc, en termes d'énergie, il se peut qu'au début de votre relation, la communication risque d'être un problème dans votre relation. Et j'ai l'impression que autant vous ou autant cette personne, vous allez apprendre à mieux communiquer. Donc, il se peut que la communication soit un problème. C'est pourquoi vous allez vous séparer pour une fois et revenir encore ensemble. Ou tout simplement, il se peut que dans les relations passées de cette personne, cette personne a eu le sentiment d'être incompris. Il se peut aussi que dans la vie de cette personne, dans sa famille ou dans son entourage, cette personne a eu le sentiment d'être incompris. Cette personne aussi, au jour de juge de nuit, peut-être est en train d'apprendre à faire les choses en secret, d'accord? À ne pas en parler de sa vie sentimentale à d'autres personnes, à vraiment laisser les choses se matérialiser ou des choses s'officialiser avant d'en parler à ses amis. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à être très méfiant aussi à l'égard des amis. Mais il y a aussi beaucoup de voyages avec la carte du monde. Donc, cette personne peut avoir une culture complètement différente de vous. Il se peut aussi que cette personne voyage normalement. Il se peut aussi que cette personne travaille dans le milieu de la communication. Il se peut aussi que cette personne soit en enseignante spirituelle ou autre. On a aussi, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez des soutiens. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vous démarrer. Vous allez avoir une forte lien amicale avec cette personne. Il se peut que vous avez des amis en commun avec cette personne. Ou il se peut en tout cas que vos relations, vous puissiez avoir les mêmes amis autour de vous. Mais je sens une relation d'âme soeur. Au-delà de l'obstacle. Donc, je pense qu'au début de votre vie avec cette personne, il se peut que vous allez avoir quelques obstacles à traverser au niveau de votre relation. Ça risque de ne pas être facile au début. Et après, les choses vont s'harmoniser parce que vous allez réussir à débloquer certains karmas. On a aussi le mariage. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être actuellement marié avec. Au jour d'aujourd'hui, des choses se passent bien parce que vous êtes sur un renouveau puisque vous avez réussi à débloquer vos karmas à tous les deux. Ou tout simplement, il va y avoir un mariage dans six mois où il se peut que cette personne veut vous faire une déclaration surprise pour vous demander en mariage. Il se peut que cette personne soit aussi un ami, un admirateur qui ne vous parle pas actuellement. Mais aussi, on a deux amis en deux fois. Donc, on a le chien. Donc, on a l'impression que cette personne est quelqu'un que vous pourriez avoir confiance en soi. Cette personne allait être un ami proche de vous. Il se peut aussi que cette personne ne vous parle pas de ses sentiments et qu'un jour, cette personne va vous révéler ses sentiments. Mais je n'ai pas l'impression que cette personne... J'ai vraiment l'impression que vous et cette personne, quand vous allez vous rencontrer, il y aura beaucoup de choses que vous allez avoir en commun. On a aussi la flèche. Donc, cette carte veut dire que vous êtes dans le bon chemin à l'égard d'une certaine situation de votre vie. Donc, cette personne va vous aider à aller dans votre vrai cheminement de vie. Cette personne va jouer un grand rôle, en tout cas, dans votre chemin de vie. Et les cartes vous confirment que cette personne est la bonne personne pour vous. Sauf que dans votre relation, il se peut qu'il y a beaucoup de lâcher prise à faire. On a aussi des professeurs. Donc, cette personne vient vous enseigner quelque chose. N'hésitez pas à prendre le temps d'apprendre. Et une de clés de votre réussite de cette relation, ça sera la communication. D'accord? Il faut vraiment que vous appreniez à communiquer pour que cette relation fonctionne entre vous deux. Voilà le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous parle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. On passe au troisième groupe qui est la cornaline. Donc, au niveau de la cornaline, qui allez-vous rencontrer ou marier dans six mois? Donc, on a le 3 de dénier comme énergie. On a aussi la reine de bâton. On a aussi la reine de bâton deux fois de suite. Wow! On a aussi le page de dénier. Ouh! Il a l'air... Elle a l'air d'être une personne très charmante. Ok. Allez, c'est parti. On démarre. On a le 3 de dénier. Non, mais le 3 de dénier, quoi. Déjà, on voit que c'est une personne que quand cette personne va vous rencontrer, vous serez la seule personne dans sa tête. Cette personne mangera en pensant à vous. Cette personne dormira en pensant à vous. Cette personne voudrait que vous soyez à côté d'eux. Il ou elle. Vous comprenez? Cette personne a l'air d'être quelqu'un de très objectif dans la vie. Quelqu'un aussi de très accompli aussi dans la vie. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup trop de savoirs innés. D'accord? J'ai le sentiment de voir aussi quelqu'un qui est très ambitieux. Quelqu'un qui a fait énormément de cheminons en termes de sa carrière, en termes de décisions. C'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup de choix importants. Il se peut que vous rencontrez cette personne dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Ou il se peut aussi que cette personne soit quelqu'un qui vous oriente dans votre carrière. Mais j'ai le sentiment que si vous avez déjà rencontré cette personne, il se peut que vous et cette personne travaillent ensemble. Je vois une relation de flamme jumelle ici et une relation d'âme-sœur ici. Flamme jumelle et âme-sœur. Flamme jumelle et âme-sœur. Vous êtes général. Donc, avec cette personne, moi, j'ai l'impression que vous venez ici ensemble pour accomplir des buts ensemble. Donc, il se peut que vous travaillez avec cette personne dans ce monde actuellement. Ou il se peut que, quand vous allez avoir des enfants, à tous les deux, vous allez avoir des objectifs de construire une maison, de faire des belles choses, d'acheter des choses en commun ensemble. Mais je vois quand même quelqu'un qui est très accompli, quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui a la soif de la réussite et quelqu'un aussi qui peut avoir une tendance à être indépendant parce que je vois les deux reines de bâton. Quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de très instinctif, quelqu'un aussi qui voit la vie en positif, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est très fonceur, c'est quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui est très courageuse et quelqu'un qui est un leader, peu importe le certeur de cette personne. Cette personne a la capacité de leader les autres, d'accord? On a aussi deux reines de bâton. Donc, quand on parle de reines de bâton, on parle d'une personne aussi qui, à la fois, a une énergie très féminine. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de compassion envers les autres, quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute, c'est quelqu'un qui va vous dire, mais vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes super, vous êtes génial. C'est quelqu'un qui va vous flatter à chaque fois, c'est quelqu'un qui aura souvent des bons mots à vous dire par rapport à la façon dont vous êtes, votre look, comment vous vous habillez. C'est quelqu'un qui aura toujours des bons mots ou des bons mots à vous dire à chaque fois. Cette personne, comment le reconnaître? À chaque fois que vous aurez besoin d'aide, cette personne aura une façon ou une solution à vous apporter directement pour vous sortir de ces problèmes-là. Cette personne peut être aussi jeune en esprit ou elle peut avoir aussi un état d'esprit jeune. Tout simplement, si cette personne est peut-être âgée, il se peut aussi que cette personne ne fasse pas son âge au niveau de son corps. Ou si cette personne est jeune, il se peut que cette personne ne fasse pas du tout son âge. Il y a beaucoup d'énergie de terre et de feu. Donc, taureau, capricorde, vierge, bélier, lion ou sagittaire, ou simplement un cinder, j'ai mon balance ou verso. Je sens le cinder quelque part parce qu'il y a cette notion d'échange avec cette personne. Il se peut que vous avez aussi des projets communes en somme. Mais avec les deux rênes de bâton, j'ai l'impression qu'assez souvent dans votre choix de carrière, c'est quelqu'un en tout cas qui va vous aider à accomplir votre but. Si jamais il y a des gens contre vous, cette personne va être contre ces gens-là. Cette personne est comme un guide ou un protecteur pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne va vous aider à renoncer à un certain aspect de votre vie. Un aspect très négatif où il se peut que ce soit vous qui n'ayez pas une... Il se peut que vous êtes une personne qui ne voyez pas votre vie en positif ou il se peut que vous avez souvent tendance à ne pas valoriser qui vous êtes. Ou peut-être même que dans vos anciennes relations, il y a des gens qui ont brisé votre cœur ou dans votre ancienne relation, il y a des gens qui vous ont méprisé ou qui vous ont fait perdre confiance en vous. Alors là, cette personne vient changer ce côté-là. Ça veut dire que cette personne va vous aider à développer une confiance en vous, d'accord? Et avoir une confiance fou en vous. Cette personne vous dirait dès le début comme vous êtes magnifique et vous dirait que des belles choses par rapport à vous. Et j'ai l'impression que directement, cette personne va vouloir vous présenter à ses amis et j'ai l'impression que sa famille ou ses amis aura de très bons jugements à votre égard. Et pour la suite, on a quoi? On a aussi la gratitude. Donc, cette personne, c'est quelqu'un aussi qui ressent énormément de gratitude à la vie. C'est quelqu'un qui a la foi. Et c'est quelqu'un aussi qui sait où il ou elle va dans la vie. On a aussi aimez-vous d'abord. Donc, c'est une personne qui vous aide aussi à apprendre à vous aimer, apprendre à avoir confiance en vous, qui vous aide aussi à libérer de certains problèmes de votre enfance ou de vos vies intérieures ou la façon dont vous regardez, en tout cas, comme vous êtes. C'est une personne qui va vous aider à avoir respect en vous-même. On a aussi l'arc-en-ciel. Donc, il y a beaucoup de guérisons et beaucoup d'ouverture grâce à la rencontre de cette personne. On a aussi le... le... les théières. Donc, on a aussi une connexion forte avec une personne qui questionne le même... le même... parce qu'on voit ici le même... le même énergie sexuelle. Donc, il se peut aussi que vous soyez aussi attiré par des relations entre les hommes et les hommes ou des femmes et des âmes. Je me permets de dire ça. Il se peut aussi que vous soyez aussi en relation avec une personne qui a le... qui est le même lien sexuel que vous ou tout simplement, il se peut que quand vous rencontrez cette personne, vous avez des sentiments d'être déjà-vu, d'accord? Il se peut que ça soit aussi une relation de... de homme et femme. Il se peut que ça soit une relation de femme et femme ou homme et homme. Il se peut tout simplement que quand vous rencontrez cette personne, ça sera vous en lui et lui en vous, d'accord? C'est des sentiments que j'ai par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vos identités sont assez pareilles. Ça veut dire que c'est une personne qui vous complète. C'est quelqu'un qui est comme vous sauf que cette personne est une femme ou sauf que cette personne est un homme ou sauf que cette personne est autre. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de similaritudes au niveau de votre personnalité. Voilà, c'est ça. On a aussi les tigres. Donc, c'est une personne aussi qui a pris énormément de risques dans la vie. Donc, c'est une personne qui a fait énormément de choix. Mais j'ai l'impression que la réussite de cette personne, cette personne est une personne qui a accompli des choses par lui-même. C'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de déceptions dans ce chemin de monde au niveau de sa carrière. Mais c'est quelqu'un qui a su faire face à tous ces obstacles et su avoir la tête haute face à tout ce qui a dû arriver à cette personne. C'est une personne aussi qui n'a peut-être même le sentiment que cette personne n'est pas partie à l'école ou j'ai le sentiment que cette personne a appris ses expériences par la loi de la vie, par la loi de la nature. C'est une personne en tout cas qui est très humble, quelqu'un de très respectueuse et j'ai l'impression que dans les six mois, si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez vous rencontrer cette personne ou tout simplement, il se peut même que vous rencontrez cette personne dans votre cadre de travail. Et j'ai le sentiment qu'avec cette personne, il y aura des choses qui seront vécues ensemble parce que vous êtes assez similaires en termes de vos envies, en termes de vos désirs ou en termes de choses que vous avez envie d'accomplir à deux. En tout cas, voilà, c'est une personne qui vous aiderait à renoncer à certaines dépendances ou à renoncer à certaines situations dans votre vie, à avoir confiance en vous et aussi à ressentir de la gratitude envers l'univers. C'est quelqu'un qui va vous aider à développer votre foi aussi en vous-même. Et quand vous rencontrez cette personne, vous aurez aussi envie de sourire tout le temps, vous aurez aussi envie de briller tout le temps et j'ai l'impression que cette personne sera une arc-en-ciel dans votre vie. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous revois pour mes autres tirages. Merci. Et je vous dis, si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en bas de cette vidéo. Je vous aime. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada